Il fut dit un jour que rien n'arrête un peuple qui danse. Peut-être est-ce bien pareil pour les loutres. Bien rares sont les murs qui unissent, plus qu'ils ne divisent. Les murs de son en font partie. La fête est une composante intrinsèque et vitale de la société, parfois injustement trop oubliée. C'est un besoin viscéral, une nécessité pour beaucoup et un droit pour chacun. C'est un espace libérateur qui soulage des frustrations, à en faire disparaître les désillusions. La route de la poutre m'avait mené jusqu'ici. Nous y arrivions la nuit, quand les petits bonheurs naissent et que les rêves apparaissent. L'endroit était parfait, à quelques lieux de Bain-de-Bretagne. En belle compagnie, me voici accueilli dans un voyage en eau trouble. Ces références au milieu à queue ne pouvaient que convenir au loutre. Leurs tribus sont incroyablement soudées et les conflits y sont, pour ainsi dire, très rares dans leur réalité collective et utopique. Espérais-je y trouver un indice, une trace, quelqu'un, pour me renseigner sur la réalité de mon but, ou me contrarier dans ma volonté ? Était-ce vraiment si absurde que de vouloir valser avec une poutre ? Je ne saurais le dire. J'étais présent en ce moment. Je comptais bien m'en servir une large part. Le temps était venu pour moi de danser. L'armorique, terre d'histoire et de fête, proposait un terrain d'expérimentation agréable et d'ampleur suffisante. L'esthétique de la fête trouvait ici bien des nuances en cette chorégraphie sociale servie par la richesse de ses styles musicaux et artistiques. Selon nos envies, nous profitons des 60 mètres à la force remarquable de cette véritable muraille. Nous avions un autre service, 100 kW, pour nous masser les oreilles avec le miel de la techno, du hardcore et autres tonalités d'électro. La mythologie de cette œuf voulait qu'après des millions d'années, une disposition astrologique particulière nous annonçait la libération du Grand Cthulhu. Il était conté que malgré la passivité tranquille de nos étambles hâtres et de nos mères diaphanes, reposait en leur sein un monde sauvage, obscur et masqué, quand, s'il y a eu ténébreux, se trouvait le royaume d'une essence cosmique qui, dans un sommeil abyssal, était révérée par les divinités, elles-mêmes. Personne ne prétendait connaître le moment de son réveil. Tel était l'imaginaire de ce voyage en eau trouble. Cette créature sinistre trouvait-elle aussi son écho dans l'histoire qui nous rassemble ce soir ? Je n'avais que peu d'indices sur la genèse de la loutre berserkerose, à ce moment précis. Quelle terrible entité était-ce ? Et de quel pouvoir sombre se targuait-elle ? Ce n'est toujours pas notre sujet. Je ne peux vous parler de la face sombre des loutres en ayant si peu abordé leur concept même. Alors, le voile des étoiles allait laisser place à un soleil essentiel, les nuages apportant leur masse sur nos cœurs en âge. Le son nous attirait, nous regroupait. La cadence variait l'atteinte des ondes, alignée-t-elle des comètes, nous dansions sur une nébuleuse acoustique. Alors je me jetais dans cette ambiance qui m'était chère, m'agrippant au son et les transformant en dynamisme et trajectoire, bien conscient qu'en cet endroit, les corps et les esprits se retrouvaient pour exulter, unis dans une même partie, dévoilant ce qu'il est relié. Ici, la vie n'était plus que mouvement, nos gestes devenant la traduction d'une histoire charnelle. La musique, brassée et fiancée tant d'âmes et de vie. Le silence n'existe plus quand s'épanouit le bruit. Aujourd'hui, nos sueurs représentaient la sève de la rave, qu'on nourrissait tant et si bien que la fête ne voulait pas s'arrêter. Alors, nous continuons à bouger. Je bougeais, vivais et ressentais. La sueur, la soif, la fatigue trouvaient parfois une prise sur mon corps. Alors j'ai remédié, manquant du bien-être de mes camarades, avant de ressauter dans cette mer de cœur vibrant. Nous dansions par amour, nous dansions sur le temps, nous dansions à l'envie, pour donner matière et réelle à ma reconnaissance envers les journées, le travail et les efforts des musiciens, des bénévoles et des organisateurs pour le plus grand plaisir des teufeurs. Nous plongions dans l'harmonie de ce monde éphémère, celui du technival et de sa liberté, de ses frasques et de ses excès. Et dire que ces free parties sont si souvent réprimées. Les enceintes saisies ou détruites, quand parfois pleuvent les maudites grenades aux sons révoltants qui vont polluer et mutiler. Ce ne serait pas le cas pour celles-là. Nous étions cent mille watts sous les Hertz, en exploration du temps et de son impact. C'est parti pour celles-là. Qu'être danseur en couple et sur piste, je sais ce que je veux, de l'inspiration et de la place pour l'exprimer. Nul besoin de réserve à l'arrière. Le recul que m'a porté cette position sur le spectacle ambiant allait de pair avec une liberté de faire voltiger mon être en un ballet déchaîné. Peut-être était-ce là que je pouvais m'exprimer en toute liberté ? Exprimer le bonheur et le respect que j'avais pour les créateurs qui nous prodiguaient un réel arc-en-ciel pour les oreilles. Pourtant bien vite, je retrouvais le mur, avec ses basses tangibles et sa masse féconde. Il fallait être plus modéré. Cet endroit est à tous. Ir adieu aux plus frénétiques des pas de danse et me laisser aller au lancinement suave et plus calme de la danse foule fêtarde. Nos yeux capturés, des moments poétiques, des scènes contemplatives ou sauvages. Le mur et ses enceintes pouvaient prodiguer un point d'accroche bienvenu. La tête dans les caissons, nous sentions la force du son. La qualité du bruit nous bercer. Ici, il était facile de croiser ses regards précieux, d'hommes et de femmes qui appréciaient la vie, l'instant et l'époque. Et s'il était ardu d'échanger par la voix, un sourire, un signe de tête, un geste de la main, suffisait à signifier que le plaisir était partagé. Et encore et toujours, la mélodie nous enrobait. Et encore et toujours, se dansait le temps. Je me contentais de lâcher prise. Je bougeais, abandonnant ma quête, tout en m'y préparant. Quand soudain, à quelques pas du mur, se libérait un espace précieux. J'y allais, pour mieux exulter par fougue l'énergie qui m'envahissait, sans heurter quiconque par frasques malhabiles et frénésies libératrices. Et si cela arrivait, je m'empressais de m'excuser, et l'on me répondait pour me signifier que, d'offense, il n'y avait pas, que le plaisir devait continuer. Alors je reprenais cette poussée, ce réflexe animal, alimenté par le flux des harmonies sonores. Et ainsi je dansais. Je dansais, jusqu'à la fin. Bien vite, j'allais retrouver la piste et son trac. Mais après tout, la prise de rythme n'est-elle pas une prise de risque ? Qu'est-ce qui est ? Fait nine. Sous-titrage ST' 501 ...